Donc je reprends l'étude cinématique. Question 1, on cherche le rapport de réduction entre l'opinion lanceur 1 et le volant moteur 2. On connaît N2, donc en question 1, nous avons un rapport R qui est égal finalement à, alors sur le même principe qu'oméga S sur oméga E, donc là ici ça va être du N2 sur du N1. Ce rapport de réduction R, alors on sait aussi que ce rapport de réduction, c'est aussi égal à moins 1 à la puissance N, c'est le nombre de contacts extérieurs, on n'en a qu'un, donc il va y avoir inversion du sens de rotation, et ce sera par rapport au produit des Z menants sur les Z menés. Donc là ici ce sera Z1 sur Z2. Donc ça on va avoir une valeur numérique, sous forme de fraction, donc ce sera égal à moins 1 sur 11. Alors je suis allé un peu vite là, on va faire moins, donc Z1 c'est 9 dents sur 99 dents, donc ce qui fait moins 1 sur 11. ça c'est le rapport final entre le pignon lanceur et le volumoteur. Donc on connaît notre rapport, on connaît N2, il suffit simplement de faire un petit peu d'algèbre et de sortir N1. Alors, hop, je mets la petite main pour que vous puissiez voir ce que je dis. Donc on connaît maintenant le rapport final, on connaît N2, on cherche N1, il s'agira simplement d'écrire N1 égale N2 sur RF. N1 égale N2 sur ce rapport final. Ce qui nous donnera moins 200 tours par minute que divise, alors ici, notre rapport final, il vaut à peu près moins 0,09. Donc divisé par 0,09, ce sera égal à moins 2222 tours par minute. Bon, on peut s'affranchir du signe moins, c'est simplement parce qu'on a une inversion de sens. On nous demandait donc la fréquence de rotation du pignon lanceur 2222 tours par minute. On va encadrer ça correctement. La question 2. La question 2, il s'agit de faire le schéma cinématique de notre train épicéicoïdal. Donc je vais changer de page, je vais ajouter une page, page blanche. Question 2. Schéma cinématique. Bon, je n'ai pas de questions dans le chat, je vois que vous suivez simplement. Je n'ai ni de questions orales, ni de... d'écriture, à part Matisse qui est en train d'écrire. N'hésitez pas à m'interpeller si des fois je vais trop vite. Le schéma cinématique. Donc on va avoir notre pignon notre pignon E qui est en liaison pivot par rapport au bâti. Ce pignon est entraîné par un moteur que je représente par cette petite boîte-là. ce pignon, après l'architecture qu'on a, on a notre satellite. On a notre satellite, je vais changer de couleur. Notre satellite jaune qui, lui, va pouvoir tourner sur lui-même parce qu'il est monté en liaison pivot. Est-ce que vous voyez bien le jaune ? Est-ce que le jaune est bien visible ? Ce satellite est en liaison pivot sur un porte-satellite. J'ai fait une petite erreur, apparemment, ce n'est pas 2222, mais ce serait... Oui, mais parce que vous avez utilisé simplement la valeur de 0,09. Moi, j'ai fait ça à la calculatrice et comme il y a d'autres chefs derrière la virgule pour notre rapport de réduction, c'est pour ça que j'ai un petit reliquat. Enfin, je pense... 200 divisé par... Ah oui, 2200 tours. Autant pour moi, excusez-moi. 2200 tours. On corrige ça. 2200 tours par minute. Donc, le porte-satellite, lui, va être en liaison pivot par rapport au bâti. On va prendre une couleur pour le bâti puisque la couronne, elle est fixe. Cette couronne est fixe. Je suis désolé, ce n'est pas super propre en termes de... d'horizontalité et de verticalité de mes traits. Mais le principe est là. Donc, après, on est en liaison pivot pour notre porte-satellite. Donc, le schéma cinématique, on a un moteur en entrée, ça fait tourner... On a un moteur qui fait tourner notre pignon, notre planétaire en entrée, ici, qui lui-même entraîne ce satellite jaune en rotation. Comme il est en rotation, il va se dérouler sur notre couronne que j'ai représenté en vert et du coup, il va entraîner en rotation son axe. L'axe du porte-satellite va entraîner, va mettre en rotation cet axe rouge. Donc, on va mettre maintenant les légendes qui sont demandées. Donc, on a le repère E qui est le pignon en entrée, ici. Nous avons notre porte-satellite A qui est ici et la couronne B qui est ici. donc avec B alors, plutôt avec on va commencer par l'entrée E donc qui est notre entrée nous avons A qui est notre sortie et B notre couronne elle est bloquée. On peut passer à la question 3 qui est la raison basique. La question 3 la raison basique si vous avez des questions allez-y attendez un peu monsieur la couronne c'est le pâti donc alors la couronne effectivement c'est le pâti si vous regardez votre schéma de principe la couronne B elle est fixe par rapport bâti je peux éventuellement changer d'écran ou pas donc j'ai remis la page 2 c'est bon donc la couronne B elle est fixe par rapport au pâti regardez votre schéma de principe donc cette couronne étant fixe on a bien un train épicycloïdal on aurait un train simple si par exemple A était bloqué mais ce n'est pas le cas en repartant la question suivante ça me fait penser que ici c'est question 2 schéma cinématique la raison basique la question 3 sur la raison basique donc petit a comme en cours je vous ai dit il y a 3 étapes petit a petit b petit c petit a on exprime la raison basique lambda qui est simplement on va retrouver finalement la formule de Willis c'est d'une façon analogue avec oméga sortie sur oméga entrée sauf que là il faut vraiment se poser il faut se considérer on est posé sur le port satellite c'est à dire que finalement on va regarder ce qu'il y a en entrée par exemple oméga E par rapport au port satellite et ça c'est divisé par la sortie la pseudo sortie qui sera effectivement ici notre couronne puisqu'on est posé sur le satellite donc là ici c'est bien oméga de la couronne sur le port satellite je vous rappelle on est sur le port satellite et puis on regarde ce qui bouge il bouge notre planétaire il bouge notre planétaire en entrée et il bouge il bouge par rapport au port satellite la couronne elle n'est pas fixe par rapport au port satellite là on a changé de repère donc cette raison basique elle est égale à moins 1 à la puissance k donc k étant le nombre de contacts extérieurs alors attention ça ne veut pas forcément dire qu'il y a l'inversion du sens de rotation on n'est pas dans le même cas que pour un train simple donc moins 1 que multiplie finalement zb sur z on peut donc calculer on peut donc calculer cette valeur algébrique puisque on connaît le nombre de dents de zb et le nombre de dents de ze on n'oublie pas que comme on a k k qui est égal à 1 k qui est égal à 1 on a bien moins zb zb ça vaut 36 dents 36 dents sur 12 donc 3 fois 36 c'est égal à 12 donc finalement moins 3 notre raison basique lambda qu'on vient de calculer lambda c'est égal à moins 3 on encadre ça on peut passer à la question 4 donc là on a fait la raison basique 4 on va faire la composition d'iv-tests pour pouvoir retrouver la formule de Willis on va prendre une nouvelle page ah est-ce que je peux prendre une nouvelle page ou pas allez on passe donc à la page suivante question 4 on vous demande la formule de Willis j'écris comme un cochon vous m'excuserez c'est pas simple donc la formule de Willis elle est obtenue par notre deuxième partie en termes de méthode petit b composition des vitesses par composition des vitesses notre lambda qui valait tout à l'heure qu'on a annoncé notre lambda qui était le rapport de oméga de notre entrée par rapport aux portes satellites sur une sortie qui serait donc oméga de la couronne B par rapport aux portes satellites on va faire la composition des vitesses pour pouvoir faire intervenir le bâti ça c'est égal à donc c'est suivant le même principe que la relation de chat l'entrée oméga par rapport à 0 plus oméga de 0 par rapport aux portes satellites en dessous c'est bien égale c'est bien égal à oméga couronne par rapport aux portes satellites c'est la composition de vitesse on peut dire aussi que simplement on peut rappeler que oméga de 0 par rapport aux portes satellites je vais intervertir ma référence donc ce sera l'opposé ce sera donc égal à moins oméga du portes satellites par rapport à 0 et à ce moment là on retrouve bien la formule de Willis qui est oméga de E par rapport à 0 alors Adrien qui demande on peut utiliser cette formule c'est à dire moins 1 puissance N fois produit des roues menantes sur le produit des roues menées oui tout à fait ça c'est pour pouvoir établir la raison basique la raison basique lambda qui est égal à oméga de l'entrée par rapport aux portes satellites sur oméga de la sortie par rapport aux portes satellites c'est égal à moins 1 puissance K multiplié par le produit des roues menantes sur le produit des roues menées bien sûr je continue ma composition des vitesses je fais simplement rentrer oméga de porte satellite par rapport à 0 je fais la même chose au déliminateur oméga de la couronne par rapport aux portes satellites moins oméga du porte satellite par rapport à 0 et là vous retrouvez bien la formule de Willis on va encadrer ça petit c on va faire notre caractérisation de notre train piscicloïdale c'est-à-dire pour savoir qu'est-ce qui est fixe qu'est-ce qui bouge quelle est l'entrée quelle est la sortie donc petit c caractérisation du train la caractérisation du train c'est de savoir finalement qu'est-ce qui est fixe là ici on a bien vu avec un schéma cinématique qu'oméga de la couronne par rapport à 0 est égale à 0 la couronne est fixe ce qui fait que notre lambda ce qui fait que notre lambda de cette formule de Willis qui se trouve ici et bien on va pouvoir mettre 0 ici on va faire un petit peu d'algèbre pour pouvoir réordonner tout ça de façon à faire apparaître notre rapport oméga sorti sur oméga entrée on y va on écrit d'abord ce qu'on vient de dire oméga entrée par rapport à 0 moins oméga du porte satellite par rapport à 0 sur 0 la fameuse caractérisation ici moins oméga du porte satellite par rapport à 0 pour la partie C on le voit on le voit à partir du schéma cinématique oui tout à fait Florent Florent pose la question pour la partie C la caractérisation du système la caractérisation de notre système de train épicycle on le voit sur notre schéma cinématique si je retourne sur le schéma cinématique la couronne elle est fixe par rapport au bâti c'est à dire que oméga de B par rapport à 0 le bâti c'est bien bloqué c'est pour ça que je fais intervenir le 0 qui soit ici je vais passer ce moins oméga pour satellite je vais le faire passer ici ce qui fait qu'il restera simplement il restera à 1 c'est à dire que là moins oméga ça va venir de cette manière là moins oméga du porte satellite par rapport à 0 multiplié par lambda qui sera égal à oméga par 0 moins oméga du porte satellite par rapport à 0 le moins oméga porte satellite je vais le regrouper avec ce terme là il restera que je reprends ce que je dis parce que j'ai pas mis la main mon moins oméga porte satellite par rapport à 0 dans cette équation là je vais le faire passer dans le membre de gauche pour pouvoir le mettre en facteur après comme ça j'isole bien mon oméga par rapport à 0 je vais l'écrire donc ici comme mon membre de droite c'est un moins oméga porte satellite quand il va passer à gauche il va devenir plus donc je vais marquer oméga porte satellite par rapport à 0 moins mon oméga porte satellite par rapport à 0 multiplié par lambda qui sera égal à oméga par rapport à 0 je vais pouvoir mettre en facteur mon oméga porte satellite pour avoir 1 moins lambda avec ça en facteur oméga oméga du porte satellite par rapport à 0 facteur de 1 moins lambda et ça c'est égal à oméga E planétaire en entrée par rapport à 0 je peux donc écrire la fin qui sera alors moi ce que je veux c'est la sortie c'est mon porte satellite sur l'entrée donc mon porte satellite sur l'entrée donc je vais faire venir cette partie là de mon 1 moins lambda de ce côté-ci et en même temps je vais faire passer mon mon taux de rotation de l'entrée par rapport à 0 sur la partie gauche je vais le faire donc en deux étapes je vais le récréer ici oméga de porte satellite par rapport à 0 sur oméga par rapport à 0 facteur de 1 moins lambda ça c'est donc égal à 1 mon oméga de E par rapport à 0 oméga de E par rapport à 0 il vient bien avec le 1 il se trouve ici au final j'ai bien mon rapport j'ai bien mon rapport de réduction que je suis en train de chercher oméga de porte satellite par rapport à 0 sur oméga E par rapport à 0 je fais passer ce terme là à la valeur algébrique de 1 moins lambda de ce côté-ci ce qui donne oméga du porte satellite par rapport à 0 sur oméga de E par rapport à 0 qui sera égale à 1 divisé par 1 moins lambda on a fini il suffit maintenant simplement de faire une application de faire l'application numérique on connaît notre valeur lambda qu'on a calculée à la question 3 la fameuse raison basique lambda vaut moins 3 donc ça nous fait 1 sur 1 moins moins 3 égal 1 quart donc notre rapport de réduction oméga porte satellite par rapport à 0 sur oméga entrée par rapport à 0 c'est égal à 1 quart donc ça on va appeler que c'est notre rapport de réduction de notre train épicycloïdal qui vaut un quart adrien est en train d'écrire une question je vous écoute non finalement il n'écrit pas il écrivait peut-être autre part ou je ne sais pas donc là on a répondu à la question à la question 4 enfin je suppose que c'est la 4 je vérifie donc la question 4 c'était calculé à partir de la formule de Lewis le rapport de réduction du train épicycloïdal oméga a par rapport à 0 sur oméga e par rapport à 0 donc c'est le rapport de réduction du train épicycloïdal c'est ce qu'on vient d'écrire question 5 en déduire des questions 1 et 4 la fréquence de rotation en tour par minute de l'induit du démarreur alors l'induit du démarreur c'est vraiment la partie c'est le rotor oui oui d'accord tu trouves 0,33 alors on a quand tu trouves 0,33 c'est 1 que divise 1 moins moins 3 non moi j'ai pris 36 divisé par 12 parce que 1 divisé 36 alors non 12 divisé par 36 parce que 1 divisé par 3 alors c'est parce qu'au départ ta raison basique tu l'as mis dans l'autre sens d'accord comme tu l'as mis dans l'autre sens que tu as dit que c'était oméga b sur oméga e effectivement tu as 12 divisé par 36 d'ailleurs c'est avec un moins donc ça te fait moins un tiers mais ta formule de willis que tu dois obtenir à partir de ta raison basique que tu as écrit parce que c'est quand même bon tu peux partir comme ça ça veut dire qu'il faut inverser aussi le numérateur et le dénominateur dans ta composition des vitesses et au final après calcul tu trouveras la même valeur que nous tu feras le calcul tranquillement mais ça fonctionnera aussi ok donc là tu auras la vidéo avec les les enregistrements de ce que j'ai écrit je mettrai ça sur un serveur à un moment donné donc notre rapport de notre train donc je vais l'écrire sur la page suivante pour pouvoir établir la question 5 donc sur une page suivante je rappelle que notre rapport de notre train est pi il est égal à un quart on peut l'encadrer ensuite la question 5 la question 5 on vous demande de calculer la fréquence de rotation du moteur le moteur le N entrée qui correspond vraiment à l'entrée de notre train épicycloïdal il faut tenir compte aussi de notre rapport de réduction finale du pignon lanceur sur la couronne c'est à dire qu'on a un rapport de transmission total qui sera égal au produit des rapports de transmission c'est à dire à notre rapport de transmission finale qui est le pignon lanceur par rapport au volant moteur que multiplie notre rapport obtenu de notre train épicycloïdal d'accord d'accord donc on fait le calcul nous avions moins un onzième pour notre rapport final multiplié par notre un quart obtenu pour notre train épicycloïdal ce qui nous donne un rapport de transmission total qui vaut moins un sur 44 du coup on va pouvoir écrire alors n entrée alors oui il manque un petit peu la formule générale où notre rapport de transmission totale c'est notre n sorties sur n entrées n sorties c'est le volant moteur c'est donc le nombre de tours de notre volant moteur sur le nombre de tours de l'induit de notre moteur électrique donc n entrées ce sera donc égal à alors on regarde n e prendra la place de rt rt prendra la place de n e donc 200 tours par minute divisé par moins 1 44 ce sera égal à n e donc on écrit ça n e c'est notre fréquence de rotation de notre volant moteur à 200 tours par minute que divise par moins 1 sur 44 donc là on a bien inversion du sens de rotation on a donc 200 tours que multiplie moins 44 donc on va avoir 8800 tours par minute moins 8800 tours par minute notre moteur électrique tourne à 8800 tours par minute on a fini la première partie la partie 1 on va passer à la partie B validation du démarreur c'est bon pour vous tous je prends une nouvelle page partie B question 6 Julien tu as une question peut-être que tu veux que je revienne sur la page précédente je reviens sur la page précédente je vous laisse noter excusez-moi vous commencez la question la question 6 oui je vais commencer la question 6 partie B question 6 donc la question 6 je vous la lis alors on indique d'abord on a quelques données on a un couple nécessaire au démarrage du moteur thermique pour qu'il arrive à démarrer il faut qu'on applique sur le volant moteur le couple C2 qui vaut 31 Nm on vous donne le rendement de transmission du pignon lanceur par rapport au volant moteur qui vaut est à volant moteur 0,95 on a 95% de la puissance gardée donc on perd 5% entre le le pignon lanceur et le volant moteur déterminer la puissance nécessaire au démarrage du moteur thermique donc là c'est simplement on veut connaître la puissance pour démarrer le moteur thermique question toute simple p qui est égale à c'oméga alors attention on veut la puissance nécessaire au démarrage du moteur thermique c'est-à-dire la puissance électrique du démarreur autrement dit puisque quand on lit la question numéro 7 la puissance disponible en sortie du démarreur p démarrage vaut 0,9 kW donc voilà il faut faire remonter toute la puissance on ne va pas simplement chercher p2 on va chercher la puissance globale donc la question 6 il va falloir tenir compte des différents rendements donc on a le rendement entre le pignon lanceur et le volant moteur mais on a aussi le rendement de notre train épicycloïdal donc le train épicycloïdal est donné à 0,9 et on a notre rendement de notre pignon lanceur au volant moteur qui vaut 95% donc le rendement total c'est donc égal au rendement du train épicycloïdal multiplié par le rendement du volant moteur donc en application numérique ça nous donnera 0,9 que multiplie 0,95 donc le rendement total vaudra 0,855 on peut l'encadrer on peut l'encadrer alors maintenant il faut se poser la question qu'est-ce que j'ai comme puissance en entrée la puissance en entrée la puissance du moteur électrique du démarreur elle va être plus grande que la puissance en sortie puisqu'il va y avoir des pertes il va y avoir des pertes donc là si le rendement vaut 1 j'ai le droit d'écrire ça mais comme le rendement est inférieur à 1 la puissance en sortie sera divisée par notre rendement total notre rendement total il est inférieur à 1 quand je vais diviser ce numérateur par quelque chose qui est inférieur à 1 je vais bien avoir quelque chose qui sera plus grand donc la puissance la puissance en entrée sera bien plus grande que la puissance en sortie si je multiplie le rendement total qui fait 0 vers quelque chose multiplié par la puissance en entrée 0 fois quelque chose je vais diminuer la valeur et ce sera égal à la puissance en sortie donc on connaît presque la puissance en sortie la puissance en sortie c'est le couple en sortie que multiplie le taux de rotation à oméga de la sortie donc la puissance en sortie c'est c oméga que divise notre rendement total donc il faut qu'on calcule notre oméga s parce que ce sont des radians par seconde il ne faut pas mettre des tours par minute sinon vous ne serez pas homogène à la puissance en watts il y aura un problème de dimension donc oméga s c'est égal à pi que multiplie ns donc ici c'est n2 on est à 200 tours par minute que divise 30 donc notre puissance en entrée c'est égal au couple qui vaut donc 31 Nm Cs multiplié par pi n2 sur 30 que multiplie le rendement total donc en application numérique ça nous fait 31 Nm multiplié par pi multiplié par 200 tours par minute sur 30 que multiplie 0,855 on trouve une puissance on trouve une puissance de 759 watts la puissance en entrée si vous faites le calcul faites-le parce que j'ai préparé mais je le fais différemment puissance en entrée c'est égal à 759 watts qu'on va comparer à la question 7 où on vous dit que le moteur du démarreur doit pouvoir délivrer en puissance nominale 0,9 kilowatt donc là je peux exprimer cette puissance en kilowatt soit 0,76 kilowatt un petit rappel j'ai calculé de mon côté la puissance en sortie qui valait cs multiplié par oméga s je vous la donne à titre indicatif à vaut 649 watts donc on a bien une puissance en sortie qui est inférieure à la puissance en entrée on peut donc encadrer notre puissance calculé ici pour la question 6 pour la question 7 pour la question 7 je vous le dis simplement oralement la puissance nécessaire pour démarrer le moteur est de 759 watts la puissance du démarreur soit 0,76 kilowatt le démarreur peut délivrer jusqu'à 0,9 kilowatt donc il est capable il est capable on a 0,9 kilowatt de puissance nominale ce moteur là avec le rendement de notre réducteur global et bien on atteint 759 watts donc ça passe il est capable on va pouvoir attaquer la partie c alors pour adrien non je ne suis pas d'accord enfin si je suis d'accord c'est à dire que la puissance nécessaire au démarrage c'est 649 watts c'est à dire effectivement c'est le couple en sortie multiplié par sa fréquence de rotation 649 watts là pour la question 7 comme on va vous demander de comparer la puissance nominale du démarreur qui vaut 0,9 kilowatt et bien on va comparer cette valeur de 0,9 kilowatt c'est bien en entrée donc il faut remonter toute la chaîne de toute la chaîne cinématique et donc nos deux rapports de transmission avec les rendements pour savoir quelle est la puissance en entrée la puissance en entrée c'est à dire la puissance délivrée par le le démarreur donc là on suppose effectivement on suppose que le le démarreur a un rendement de 1 quand on compare nos 759 watts en entrée avec les 0,9 kilowatt de puissance nominale dont il est capable alors Adrien tu me trouves 2356 watts est-ce que t'aurais pas 31 newton mètre par 76 c'est quoi ton 76 c'est ce que j'ai trouvé pour la vitesse de rotation on va t'apporter alors moi j'ai fait 2 pi sur 2 pi sur 60 soit c'est une valeur c'est 200 tours par minute on a 200 tours par minute c'est la vitesse de rotation de notre volant moteur donc 200 tours par minute pi n sur 30 donc pi fois pi je suis en train de calculer sur ma pi calculatrice que divise 30 on obtient 20,94 radians par seconde oméga s oméga 2 ça vaut 20 radians par seconde bon en fait moi c'est bizarre quand vous avez trouvé la valeur de 200 en fait non non elle n'est pas calculée ça fait partie des données lorsque tu regardes le sujet le sujet le volant moteur 2 voilà vitesse de rotation du moteur au démarrage donc c'est N2 c'est bien la vitesse de notre couronne oui j'avais compris moi à la question 6 qu'il fallait calculer la puissance nécessaire à démarrer moteur mais sans le rendement en fait je vais calculer les 650 watts à la question 6 c'est pas un problème c'est à la question 7 j'avais rajouté le rendement pour savoir exactement oui c'est possible je peux le faire dans cet instant il n'y a pas de souci moi c'est ce que j'avais fait au départ quand j'ai regardé un peu les questions effectivement j'ai calculé ma puissance en sortie d'abord donc 649 watts et puis à la question 7 quand j'ai vu qu'on devait comparer la puissance en entrée et la puissance en sortie il fallait que je remonte ma puissance au niveau de mon arbre moteur et forcément ça fait intervenir le rendement et c'est ce qu'on a fait directement à la question 6 d'accord donc le moteur le démarreur monté sur le moteur est suffisant pour faire tourner le volant moteur puisque pour faire tourner le volant moteur le démarreur le démarreur consommera 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 759 watts 0,76 0,8 ainsi j'ai 0,8 kilowattheure alors kilowattheure pardon pas des pas des pas des pas des on passe à la partie C validation du dimensionnement des dentures du volant moteur pour le couple max du démarreur donc c'est parti on va faire une page supplémentaire alors là on met sur la validation des dentures du volant moteur juste d'une façon très très simple c'est à dire que la question suivante d'après le nombre de dents du volant moteur d'après le nombre de dents du volant moteur et de son diamètre primitif déterminer le module de la denture de l'engrenage donc là c'est quelque chose de très simple ça marchera mieux comme ça partie C question 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 8 donc la formule à connaître c'est toujours la même c'est que le diamètre nominal c'est égal au module que multiplie le nombre de dents donc on connaît des deux on cherche le module donc D2 on va le diviser par Z2 et on aura notre module le diamètre D2 est donné il est donné dans le sujet nous avons un diamètre nominal qui vaut 247,5 mm 247,5 mm que divise un nombre dedans qui est de 99 là quand on voit cette fraction là on va se dire ça va pas être possible d'avoir un nombre entier et bien si si vous faites le calcul vous le trouvez 2,5 millimètres donc notre module vaut 2,5 mm à la question 8 M égale 2,5 millimètres on encadre ça question 9 on vous demande de calculer le diamètre primitif du lanceur le fameux D1 donc question 9 D1 c'est donc égal au module qu'on vient de calculer multiplié par Z1 Z1 vaut 9 dents je vous rappelle là 9 dents on est dans les on est dans le nombre de dents minimale pour un pignon ce seront des pignons qui seront taillés avec sûrement des déports de denture parce qu'il va y avoir quelques interférences d'engraînement donc D1 ce sera égal à 2,5 que multiplie 9 dents et vous devez trouver normalement 22 2,5 millimètres D1 égale 22 5 millimètres on va passer à la question 10 où là on va faire un petit peu de de vecteur on va calculer la force tangentielle la question 10 sachant que le couple max disponible au pignon lanceur du démarreur est de 12 newton mètres donc là on se recale on se replace à nouveau sur le démarreur déterminer la valeur de la composante tangentielle de la force appliquée au point de contact des dentures donc la question 10 concerne le couple en entrée de 12 de 12 newton mètres on y va je vais prendre une nouvelle page parce que comme je voudrais faire un petit schéma question 10 question 10 donc on a notre petit pignon lanceur D1 on va avoir on va avoir notre satellite qui va engrainer donc il est un peu plus petit mais peu importe et pour pouvoir transmettre du couple D1 il va y avoir un effort tangentiel F T1 pour pouvoir passer du couple c'est à dire que si je fais une fréquence de rotation dans ce sens là avec un couple dans ce sens là ça c'est 1 forcément ça va tourner dans ce sens là mais il va y avoir un couple moteur résistant donc dans l'autre sens l'effort tangentiel sera dirigé comme ça si j'isole mon pignon 1 donc ce F T1 c'est très simple à calculer vous l'avez déjà fait plusieurs fois c'est en fait la force qu'on doit appliquer au bras de levier de façon à pouvoir générer un couple donc ça va être notre couple moteur 1 que divise le rayon soit D1 j'ai mis 1 mais c'est pas 1 c'est le pignon en entrée on est sur les démarreurs donc faut que je corrige un petit peu ça donc ça c'est E c'est le pignon en entrée donc F T E ce F T E c'est le couple en entrée donc de mon diamètre primitif divisé par 2 puisque c'est le bras de levier donc ce sera égal à 2 fois le couple en entrée sur notre diamètre primitif D E le couple en entrée il est donné on vous a dit que c'était 12 Nm le diamètre primitif D E en entrée est donné aussi mais alors attention attention ici nous sommes en Nm il faudra exprimer notre diamètre D E en mètres ce qui fait que mon effort tangentiel pour transmettre mon couple F T E ce sera égal donc là on fait l'application numérique ce sera égal à 2 fois 12 Nm que divise donc on a 0,0 225 nous étions à millimètres je vais mettre ça nous étions à 22,5 mm donc millimètres centimètres décimètres mètres oui c'est aussi possible de mettre donc il y a Ferdinand qui pose la question monsieur ce n'est pas plus simple de mettre le couple en Nm oui vous pouvez aussi multiplier le couple qui est ici par mille pour l'avoir en millimètres bon ben moi je préfère je préfère je préfère comme ça vous pouvez dans un cas comme dans l'autre faire en sorte en tout cas de diviser des mètres par des mètres ou des millimètres par des millimètres diviser des mètres par des mètres ou des millimètres par des millimètres de façon à ce que cette dimension de longueur disparaisse et que vous ne gardiez dans votre formule que des newtons puisque l'on cherche un effort exprimé en newtons donc en application numérique de ce calcul là vous obtenez mille soixante-sept newtons alors un peu plus précisément c'est mille soixante-six virgule sept newtons Amori il faut que tu te testes parce qu'on va attendre dans nos micros donc F T E c'est égal à mille soixante-sept newtons on peut encadrer le résultat puisque c'était demandé on vous demande en question 11 de calculer l'effort radial alors l'effort radial je vous rappelle c'est parce qu'on a ici un angle de pression c'est parce qu'on a ici un angle de pression de 20 degrés que la composante tangentielle la force réelle quand je vais isoler le pignon E le satellite quand il va s'appuyer sur ce pignon E pour pouvoir recevoir le couple moteur il s'appuie suivant une pression à 20 degrés ce qui fait qu'on va avoir une composante radiale ici donc c'est ce qui est demandé en question 11 donc la question 11 on va faire un petit schéma de ce que je viens de dire donc c'est l'effort radial ici fr en entrée alors pour Ferdinand qui me pose la question monsieur le bras de levier n'est pas égal au diamètre c'est égal au rayon normalement tu as tout à fait raison c'est la raison pour laquelle j'ai mis le j'ai divisé mon diamètre par deux et c'est pour ça qu'on a deux fois le couple qu'on retrouve ici avec notre diamètre c'est la raison pour laquelle j'ai mon coefficient en deux pour pouvoir diviser mon diamètre par deux pour avoir le fameux bras de levier qui est donc le rayon donc mon effort radial est ici mon je vais excusez-moi on va faire ça proprement on a notre effort radial comme ça on a notre effort tangentiel comme ça ça c'est F T E notre effort radial ici on va avoir notre angle de pression qui se trouve ici ça c'est raccordé ici là voilà notre angle de pression alpha qui vaut 20 degrés ici et donc du coup la tangente de 20 degrés ça va être égal à F R E que divise F T E on connaît F T E c'est ce que ça va faire tangent de 20 degrés avec la calculatrice on est capable de connaître la valeur donc F R E sera égal à F T E tangent de 20 degrés F R E ce sera égal à F T E multiplié par tangent de 20 degrés Cet effort normal radial vaudra après calcul 388 newton c'est ce que ça va faire c'est ce que ça va faire c'est ce que ça va faire on vous demande de calculer la question 12 en déduire l'intensité de la force appliquée au point de contact des dentures pour ce couple maximal donc en question 12 on veut connaître finalement la valeur de ce de ce vecteur là qui est l'intensité de la force appliquée entre les deux dents donc l'effort du satellite sur E c'est égal à la racine carré de F R E au carré plus F T E au carré c'est Pythagore je fais simplement Pythagore dans mon triangle rectangle je cherche l'hypoténuse j'aurais très bien pu faire le cosinus de 20 degrés avec F T E pour connaître la valeur de mon hypoténuse j'aurais très bien pu faire le sinus de 20 degrés pour connaître avec F R E pour connaître mon hypoténuse ou je peux aussi faire la somme des des deux suivant Pythagore et donc la valeur l'intensité entre le satellite entre la dent du satellite et notre planétaire en entrée vaut 1135 newton ça c'est l'effort c'est l'intensité de l'effort entre le satellite et notre planétaire en entrée voilà pour la question 12 il reste 3 questions et on aura fini je change de page j'ajoute une page je pense que oui comme je suis beaucoup plus long à écrire sur la tablette que vous si vous êtes avec une feuille et un crayon la question 13 zut la question 13 je vous la lis connaissant le coefficient de sécurité S et Re la limite élastique déterminez la résistance pratique du matériau bon ça c'est tout simple donc on sait que la résistance pratique élastique c'est la limite élastique R Re Re sur un coefficient S je vais mettre un coefficient de sécurité sur la valeur de 375 mégapascales de notre limite élastique je vais donc diviser par 2 puisque le coefficient de sécurité il vaut 2 ce qui fait que ça vaut 187 0,5 mégapascales et ça c'est donc RPE qui a été demandé à la question 13 en question 14 on va vous demander de calculer le module normalisé en fonction des différents efforts que l'on a la question 14 j'ouvre la question 14 déterminer le module minimal des dents à l'aide de la formule de calcul du module donc la formule du calcul pour connaître le module normalisé ce module normalisé sera à choisir et il doit être supérieur égal à 2,34 que multiplie la racine carrée de notre intensité tangentielle donc ce sera notre FTE sur K fois la résistance pratique élastique le module normalisé à choisir doit être supérieur ou égal à 2,34 fois la racine carrée de FTE sur K fois RPE donc il suffit simplement de faire l'application numérique donc le module normalisé doit être supérieur ou égal à 2,34 fois la racine carrée de alors FTE on avait notre effort tangentiel valet 1067 N 1067 N que divise K est donné niveau 6 il est donné dans le sujet 6 fois ce qu'on vient de calculer notre résistance pratique élastique qui vaut 187,5 la valeur calculée de tout ça nous donne 2,28 2,28 millimètres ce qui fait que le module normalisé qu'on choisira dans notre tableau sera égal à 2,5 millimètres alors pourquoi K égale 6 Michel Barat pose la question pour K égale 6 si vous regardez le sujet dans le sujet on vous dit que le coefficient de largeur de denture vaut 6 suivant les exercices qu'on avait traités en TD on avait petit K qui valait 10 dans les différents calculs qu'on avait fait donc maintenant quand je prends le tableau des modules normalisés j'ai 2,28 à choisir plus grand que 2,28 le module normalisé en valeur principale le plus proche c'est 2,5 donc on va pouvoir encadrer ce module normalisé choisi qu'on vient de vérifier et la question 15 la dernière question je vous relis la question conclure sur le dimensionnement des dents du volant moteur il faut justifier notre réponse donc le dimensionnement des dents du moteur il faut que les dents puissent résister aux différents efforts et là en l'occurrence le module nominal il est calculé par rapport à un effort tangentiel donc les dents pourront résister aux efforts puisque le module choisi de 2,5 est bien supérieur au module minimum qu'on vient juste de calculer qui valait 2,28 donc on peut écrire ça on peut dire que le module mini est bien supérieur c'est dans l'autre sens c'est dans l'autre sens et bien le module mini qui vaut 2,28 ce module mini si je choisis un module supérieur qui est 2,5 mon 2,5 choisi est bien supérieur à mon 2,28 module minimum calculé voilà écoutez nous avons fini nous avons fini le DS de l'an dernier on a mis 77 minutes pour pouvoir le réaliser alors c'est un petit peu laborieux parce que moi c'est un petit peu long à écrire mais voilà entraînez-vous sur les trains psycholidaux c'est pas compliqué vous pouvez faire ce qu'a fait Adrien Knell qui s'est qui a mis lambda qui est égal à oméga oméga couronne sur oméga entrée vous pouvez partir sur cette formule là mais à ce moment là vous faites votre composition de vitesse en fonction de ce que vous avez écrit et vous retrouverez le même rapport de réduction alors ce sera un rapport multiplicateur dans un premier temps mais si vous faites si vous placez le oméga S sur oméga E qui sera donc oméga porte satellite sur oméga entrée vous retrouverez exactement la même valeur qui sera de 1 carat je vous engage à à faire ces calculs là pour vous entraîner en comment ça s'appelle en algèbre parce que vous faites vous et puis moi on fait souvent des erreurs de calcul algébrique il faut vraiment s'entraîner pour pour en faire un minimum alors Matisse pose une question me demandant s'il ne fallait pas faire K fois 2 car il y a un coefficient de sécurité de 2 le coefficient de sécurité de 2 Matisse on l'applique sur le calcul de la résistance pratique élastique notre RPE qui est ici je vais réécrire parce que j'ai fait une petite rature notre RPE tient compte de notre coefficient de sécurité S qui vaut 2 voilà bon je vais stopper la vidéo qui m'a pas je vais faire une petite rature qui m'a dit qu'il y a il y a qui m'a dit